Hello ma people, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui c'est le dernier volet de notre série de vidéos. Et aujourd'hui nous allons parler de Marthe Chopard et de Guylaine Chapuis. Nous allons parler de ces deux femmes parce que ce sont des femmes qui sont installées dans les réseaux sociaux pour s'accaparer de tout problème dans les réseaux sociaux. Des femmes qui n'ont pas de vie. J'étais dans les réseaux sociaux. M'avez-vous vu parler les affaires des gens? Non. Quand je dis j'étais, j'ai désactivé mon compte Facebook. Je ne suis ni dans Facebook, ni dans Instagram, ni dans Snapchat, ni dans TikTok, ni dans Twitter. Because I have a life. J'ai une vie. Chaque femme doit avoir une vie. Vous qui n'avez pas de vie, vous êtes des grands-mères comme vous. Vous êtes installées dans les réseaux sociaux pour foutre votre bordel dans les vies de tout le monde. Vous vous accaparez de tous les problèmes. Aujourd'hui, je vais parler à Guylaine Chapuis et Marthe Chopard. Je commence par Guylaine Chapuis. J'ai découvert Guylaine Chapuis il n'y a pas longtemps. Il y a, je crois, deux ou trois mois. Guylaine Chapuis va faire une vidéo quelque part où elle mal parle de Lady Ponce. Elle dit que Lady Ponce est une bordel. Bordel au Cameroun veut dire prostituée. Elle dit que Lady Ponce est une Ewondo. Ewondo, c'est mon ethnie. J'ai grandi dans le quartier des Ewondo. Je me considère comme une Ewondo. Parce que je parle très bien Ewondo. Le village Ewondo, c'est mon village. Je me considère comme une Vohatemongue de Sam. Guylaine Chapuis dit que les filles Ewondo, Aucune fille Ewondo n'a un homme dans sa vie. Une fille Ewondo qui a un homme dans sa vie, c'est une malédiction. J'étais indignée. Je me disais, comment cette femme? Parce que quand on parlait de Guylaine Chapuis, on parlait des grands-mères qui sont dans les réseaux sociaux. Les femmes qui ont dépassé 60 ans. Oui, Guylaine Chapuis a plus de 60 ans. Quand Guylaine Chapuis vient faire ce genre de déclaration, c'est une façon de déclarer la guerre au fameux Ewondo que je suis. Je suis restée tranquille. Je voudrais informer, je voudrais vous rappeler, vous le peuple camerounais, que Guylaine Chapuis est une femme bamoun. Les bamoun, ce sont les gens du nom. Tous les Camerounais savent ce qui se dit au Cameroun à propos des femmes bamoun. Quand une femme bamoun fait ce genre de déclaration, c'est pour sémer la confusion, la zizanie et le bordel entre les femmes camerounaises. vous savez, vous les bamoun. Même pas tous les bamoun. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un programme avec Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, tu sais ce qui se dit au Cameroun à propos des femmes bamoun. Mais je ne vais pas prononcer ça ici. Parce que j'ai de l'amour et du respect pour les femmes bamoun. Les femmes bamoun sont des femmes distinguées, respectueuses, respectables. Guylaine Chapuis vient s'interposer dans le problème des trois prostituées qui sont allées au Cameroun. Parce que c'est ce que vous dites, vous dites que c'est trois prostituées. Guylaine Chapuis supporte Judas Iscariot. C'est ton choix, c'est ta décision. Guylaine Chapuis, comme toutes les femmes bamoun, comme toutes les femmes de l'Ouest, parce que les bamoun sont de l'Ouest. Ce sont des bamilékih aussi. Mais, après mes recherches, les bamoun n'acceptent pas qu'ils sont bamilékih. Ils disent qu'il y a la différence entre bamoun et bamilékih. Et pour moi, avant ce que j'ai vu Guylaine Chapuis faire là, il n'y a pas de différence entre Guylaine Chapuis et une fille bamilékih. L'hypocrisie et la sournoisie. C'est ce que j'ai vu en toi, Guylaine Chapuis, la grand-mère de plus de 60 ans. Je m'adresse à toi. Guylaine Chapuis, cette grand-mère de plus de 60 ans, vient à s'asseoir dans les réseaux sociaux et commence à s'attaquer à Aline. et la veuve joyeuse dans l'hypocrisie et la sournoisie. Entre nous les Camerouliens, on sait comment vous fonctionnez. Vous les femmes de l'Ouest, nous savons comment vous fonctionnez. Elle fait comme si elle apprécie Aline. Elle fait comme si elle... Mais, elle s'attaque à Aline. Guylaine Chapuis dit que Aline n'est pas maligne. Aline est bête. Avec ce qui s'est passé au Cameroun, Aline devait maintenant ramper devant la femme qui les a invitées. Parce que vous racontez là-bas dehors que c'est le Cameroun qui a invité Aline et ses copines. Non! Il y a confusion. Ce n'est pas le Cameroun qui a invité Aline et ses copines. C'est une dame qui les a invitées. Une particulière. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui a invité Aline. Et j'informe le peuple camerounais qu'Aline n'a jamais été rapatriée du Cameroun. Non! La veuve joieuse n'a jamais été rapatriée du Cameroun. Non! Elles sont rentrées en France pour les protéger. Vous avez compris? Dans la première vidéo que j'ai faite, je vous ai dit quand une note fictive commence à circuler dans les réseaux sociaux. Pour moi, j'ai vu le danger, j'ai vu les problèmes. C'était urgent. J'ai appelé Aline. J'ai dit Aline, quand tu te réveilles le matin, sors de cet hôtel. Sors de cet hôtel, Aline. comme la famille de la veuve joyeuse est à Saint-Mélima. prends la veuve joyeuse et sa maman. Tu les amènes dans la famille, dans notre famille. Oui, parce que nous sommes de Yaoundé. Nous avons des maisons à Yaoundé. Sors de cet hôtel. Sors de cet hôtel. Sors de cet hôtel. Et je dis au peuple Camerounais, si vous continuez ce que vous faites, il y aura la guerre civile au Cameroun. Il y aura la guerre civile au Cameroun. Nous allons tous perdre. Parce que chaque Camerounais a une famille au Cameroun. Que tu sois au ciel, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, n'importe où dans le monde, chaque Camerounais a une famille au Cameroun. Ça peut être une grand-mère, des cousins, des cousines, whatever you want. Votre bordel que vous faites, votre haine, j'ai vu ça à cause d'une petite note fictive qui circulait dans les réseaux sociaux. J'ai vu les Camerounais. Bref, Aline n'a jamais été rapatriée du Cameroun. Elle est arrêtée en Europe, rentrée en France pour la protéger. C'est de ça qu'il s'agit. La honte est de ça. La honte est pour vous. Bref, Guylaine Chapuis dit que Aline est très bête. Si c'était elle à la place d'Aline, elle allait ramper, elle allait pleurer, elle allait envoyer les voices tous les jours pour dire aux gens qu'il a invité, je m'excuse, vous ne lisez pas la Bible. Guylaine Chapuis, si tu es musulmane, va lire le Coran. Et les chrétiens, allez-y lire la Bible. On dit dans les derniers jours, les hommes vont vénérer les objets. Guylaine Chapuis, un chrétien, ne vénère pas un homme. Un chrétien vénère Dieu. Oui. A cause de l'argent, vous ne vénérez plus Dieu, vous vénérez maintenant les hommes. A cause de l'argent. Guylaine Chapuis, tout pour elle, tourne autour de l'argent. Ce que ces gens devaient donner Aline, ce qu'ils ont donné Aline, ce qu'ils donneront Aline, ce qu'ils n'ont jamais donné Aline, ça c'est le problème de Guylaine Chapuis. Matérialiste, calculatrice, profiteuse. Guylaine Chapuis est tout en clan. Chez nous, le boulot ne fonctionne pas comme ça. Oui. Moi, je vénère Dieu. Et quoi qu'un être humain fasse pour moi, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne va pas descendre sur terre pour nous donner de l'argent. Dieu ne va pas descendre sur terre pour nous donner les biens de la terre, les biens éphémères. Dieu utilisait les hommes pour nous secourir, pour nous faire du bien. Chez nous, le boulot, nous sommes fiers, chez nous, le boulot. tu aimes ton frère, ton frère t'aime. Si ton frère veut t'aider, il va t'aider. Sans calcul, sans whatever. Guylaine Chapuis, tu dis que tu connais toutes les hautes personnalités du Cameroun. C'est toi qui fais le petit déjeuner à tous les riches du Cameroun. Prends ta protégée, tu l'amènes là-bas. Prends-la, tu t'amènes, c'est ta soeur, tu l'aimes bon. Guylaine Chapuis, tu dis que tu connais la femme qui a invité les trois les trois femmes qui sont venues de l'Europe. Tu dis que tu la connais. prends ta protégée, tu l'amènes là-bas. Tu as les clés de cette maison. Tu connais la route qui va dans cette maison. Va là-bas, prends ta protégée, tu l'amènes là-bas. Elle veut aller là-bas. Guylaine Chapuis, ta protégée veut ouvrir comment on appelle ça? Un petit coup on vend les habits, j'oublie le nom, le nom m'échappe. elle a besoin de l'argent pour ouvrir ça. Guylaine Chapuis, va voir tous les riches du Cameroun que tu connais. Parce que tu as dit que tu les connais tous. C'est toi qui as la clé du Cameroun. Va les voir cotiser pour lui ouvrir un prêt-à-porter. Elle veut ouvrir un prêt-à-porter. Guylaine Chapuis, va voir tous les riches du Cameroun pour qu'ils cotisent. Mais ils n'ont pas besoin de cotiser, une seule personne pour le faire. pour qu'ils ouvrent un prêt-à-porter à cette fille. Guylaine Chapuis, je connais les femmes de l'Ouest. Même si tu connais la route qui mène au ciel, tu n'es ravée personne, tu vas partir seule. Mais je n'ai pas le mité. Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis, enlève ta bouche sur le corps de ma soeur. Enlève. Tu n'es plus une enfant. Guylaine Chapuis, tu dis comment les Aline faisaient ceci à la piscine. La piscine est faite pour quoi? Pour nager. On nage jamais le cabal. Hum? On nage en maillot deux pièces. En maillot une pièce. C'est ça qu'Aline a fait. Guylaine Chapuis, mets-toi en maillot deux pièces en voie. Mets-toi en maillot deux pièces en voie, Guylaine Chapuis. Les femmes de ton âge vont à la piscine. Les femmes de ton âge vont à la plage. Mets-toi en maillot deux pièces en voie. N'importe quelle femme se met en maillot deux pièces. la jalousie. qui m'envoie au Cameroun la jalousie. Vous faites la jalousie à ma soeur parce qu'elle est belle. Oui. Cinq à quatre m'a bien sonné. Hum? Mets-toi en maillot deux pièces en voie. Guylaine Chapuis. soulève ton caba en voie. Je sais ce qu'il y a sous le caba que tu portes là. Je sais. Guylaine Chapuis. Je vais te laver dans les récessions. Aujourd'hui, je te donne un avertissement. Mais tu n'as pas un avertissement de ton finger. Hum? Mets encore ta bouche sur ma soeur. Ma soeur n'a pas ton âge. Tu as plus de 60 ans. Guylaine Chapuis. soulève ton caba en voie. Je sais ce qu'il y a sous le caba là. Je vais détailler ce qu'il y a sous le caba là ici. Dans les réseaux sociaux. Parce que trop c'est trop. Hum? Tu as plus de ton comme mon Dieu a déjà doué. Tu as plus comme mon Dieu a déjà doué. Je sais comme mon Dieu a déjà doué. Hum? Guylaine Chapuis. Si tu parles encore les affaires de ma soeur, je vais t'enterrer d'y venter dans les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas. Hum? Mais jamais parce que trop c'est trop. Ça fait des années que vous êtes des milliards sur ma soeur. Une seule personne. Non! Ça ne peut plus se passer. Ça ne peut plus. Guylaine Chapuis soulève ton caba si tu es femme. Soulève ton caba. Soulève! Même jusqu'aux genoux. Je sais ce qu'il y a sous ton caba là. Soulève ça si tu es femme. N'importe quoi. nous allons parler de Mathe Chopa. Mathe Chopa est une fille boule de Bolova. ma mère est boule de Bolova. Donc pour moi toutes les femmes sont mes mères, mes tantes, mes cousines, mes nièces, mes petites filles. Quand j'ai découvert Mathe Chopa j'ai commencé à la suivre. Un jour Mathe Chopa a fait un post où elle disait que c'est grâce à Aline qu'elle a été connue dans les réseaux sociaux. Elle remercie Aline. Ça m'a touchée. j'ai pris le post j'ai envoyé Aline. Elle a dit ah oui Mathe Chopa et tout et tout et tout. J'ai commencé à suivre Mathe Chopa. Un jour Mathe Chopa est en train de causer avec Washington. Vous allez comprendre ce que je veux dire de Washington pour ceux qui ont suivi la première vidéo. C'est là où je dis à Mathe Chopa que tu es en train de causer avec Washington. Tu sais que Washington a exposé ma sœur. Est-ce que tu aimerais que je cause avec l'homme Boulou qui t'a exposé? Mathe Chopa depuis longtemps j'étais photo dans mon téléphone. tes photos de nu sans caleçon. Je n'ai jamais donné à personne même pas à ma propre sœur Aline. Parce que je sais que vous êtes là-bas dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous buvez, ce que vous fumez. Mes chers frères et sœurs, Facebook c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, son ami, demain, elle se dispute, elle se soulève les cabanes. Donc, je me suis dit, Aline va découvrir dans cette vidéo que j'ai tes photos. Je ne lui ai jamais dit. Quand je dis j'avais, j'ai effacé. Parce que je ne veux même pas qu'il y ait une erreur. Quand j'ai reçu tes photos, j'ai dit, hé, bref, Mathe Chopin commence à être amie avec la personne qui a exposé Aline. J'ai écrit à Mathe Chopin que Mathe Chopin nous devons être solidaires entre nous les femmes africaines. Quand un homme, ça c'est ma façon de voir les choses, c'est l'éducation que j'ai eue. Quand un homme fait du mal à une Camerounaise, il m'a fait du mal. Je vais bagarrer auprès de cette Camerounaise. Je vais la défendre. C'est cette éducation que j'ai eue de mes parents, de ma famille. Protège ton frère, protège ta soeur. C'est là où elle est venue écrire je ne pas quoi. Bref, Mathe Chopin quand Aline a un problème dans les réseaux sociaux, elle vient mettre sa bouche. Il y a eu un problème de bâton, de manioc. Mathe Chopin était sur Aline. Aline n'a jamais parlé des affaires de Mathe Chopin parce qu'elle protège Mathe Chopin. C'est l'éducation que nous avons eue. quand Mathe Chopin a le problème nous nous mettons derrière Mathe Chopin et nous combattons avec Mathe Chopin vous me faites pleurer vous les femmes camerounaises vous me faites penser à mon père et à ma mère qui nous ont dit bat le mignon protège ton frère mais mes parents ne sont plus là aujourd'hui si mon père pouvait se réveiller et voir comment Aline est persécutée par les gens du dj le certain pas le boulot il va se recoucher et partir parce que mon père nous a toujours dit c'est c'est l'éducation que j'ai eu avec de mon père et de ma mère partout où je vois le nom d'Aline je suis là dedans il y a eu un problème c'est m t'est m c'est le combat ou faux qui t'as placé juge dans les réseaux sociaux Mais lui en vient de voir le reste de Mateshopa. Nous devons lui parler de la main sur le reste de la main... Il nous a dit que c'était au reste de son coche ! Il vient d'avoir un média de 2 ans sur le réseau, et il ne s'est pas prévu! Il y a eu le problème de strategically de Mateshopa. Mateshopa est dedans. Voici le problème des trois femmes qui vont au Cameroun... Marthe Chopin était dedans. Marthe Chopin a fait de ça un problème personnel. Marthe Chopin voit une note fictive qui circule dans les réseaux sociaux. Elle a vu les noms qu'il y avait dans cette note. Marthe Chopin a pris et l'a mis dans sa page. Marthe Chopin, selon l'indication que j'ai eue, si moi je voyais cette note, j'ai vu cette note, supposons que ma soeur était dedans ça. Si cette note circulait dans les réseaux sociaux et je vois les noms des boulots, je ne vais jamais poster ça dans ma page parce que je protège le peuple boulot. Marthe Chopin a pris et l'a mis dans sa page. Ok. Aline, tu aimes beaucoup les gens, grande soeur. Grande soeur, tout le monde ne peut pas t'aimer. Grande soeur, évite les gens, grande soeur. Les gens voulaient te tuer, grande soeur. Aujourd'hui, vous voulez tuer Aline. Vous êtes les mêmes gens qui se moquaient d'Aline que Aline est pauvre. Elle est ceci, elle est cela. Maintenant que Dieu essaye aussi de bénir Aline pour qu'elle puisse manger, pour qu'elle puisse boire. Vous êtes les mêmes gens à persécuter Aline. Aline vous doit quoi? Aline, selon ce que j'ai vu Marthe Chopin, selon ce que j'ai entendu, Marthe Chopin dit. « Et selon ce que j'ai vu Marthe Chopin faire, Aline, si tu vas au village au Cameroun, tu entres dans la forêt, tu croises Marthe Chopin, tu croises le lion. Si tu es armé, abbas Marthe Chopin. Abbas là. Le coup de feu là, ça va effrayer le lion. Le lion va s'enfuir. « Marthe Chopin, tu es un lion ? » Tout le monde a ses relations, tout le monde a ses amis. Vous discutez quoi, mes soeurs? C'est quoi? Les réseaux sociaux ont été créés pour vous. C'est quoi? Et nous parlons des grands-mères, je dis des grands-mères, ce n'est pas des petites filles de 18 ans. Nous parlons des grands-mères. Quand je parlais là, je parlais des grands-mères. Oui. Ce sont elles qui foutent le bordel dans les réseaux sociaux. Aline n'est pas différente. Toutes sont dedans. Elles se querellent. Elles se font les coups bas. Elles vont chuchoter là-bas. Elles font ceci, cela. Mais c'est... Je ne comprends pas. Avant les réseaux sociaux, vous faisiez comment? Je vous connais. À part les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faisiez? Martin Chopard, tu es la plus riche du Cameroun, non? Tu te vantes tous les jours dans les réseaux sociaux. Aline a quoi? Tu es sur Aline, Aline a quoi? Aline est la plus pauvre des réseaux sociaux, mais vous êtes sur Aline. Aline n'a rien, mais vous êtes sur Aline. La jalousie va vous tuer. La jalousie va vous tuer. Vous voulez tout avoir. Vous ne voulez pas que Dieu bénisse les autres. Dieu vous a béni parce que quoi? Pourquoi? Dieu bénit qui il veut. Oui. Collez la paix à Aline. Mme Chopard, tu parles d'Aline, je vais parler de toi. Oui. Bien sûr, vous avez des réseaux sociaux. Je te dis, Mme Chopard. Bien sûr, vous avez des femmes. Va Aline à nous. Que vous avez des femmes. Je vous en prie. Que le couple, je vous en prie. Je vous en prie. Il ne vous en prie. Aline, Mme Chopard, prononce ton nom. Prononce son nom. Oui. Bien sûr, vous avez des femmes. Bien sûr, vous avez des réseaux sociaux. Bien sûr, vous avez des femmes. Dix ans, c'est beaucoup. Dix ans que vous êtes sur ma soeur. Alors que vous avez la saleté dans votre famille. Dans vos familles. Je suis la dame jeune des boulous. Si tu lances un caillou, je me casse. Oui. C'est moi qui vais venir confirmer dans les réseaux sociaux. Qui sont les femmes boulous? Ce qui se dit là dehors. Je vais confirmer. Ou je vais dire que ce n'est pas vrai. Je suis la dame jeune des boulous. Dix ans que vous êtes sur ma soeur, c'est trop. Oui. Je suis dedans. Je suis dedans à partir de maintenant. Bien sûr, je suis là. Bien sûr, je suis là. Parce qu'avec les insures. Et tout ce que je vais dire dans les réseaux sociaux. Ce sera une façon d'exposer les femmes boulous. Vous n'êtes pas un modèle pour le Cameroun. Ça c'est ça. Oui. C'est au boulous. Quand tu vois une fille boulous. Mariée avec un homme boulous. Elle a un bébé métisse. La honte de ça. Oui. Vous les femmes Cameroun, vous êtes suité ma soeur tous les jours. Pourquoi? Vous êtes un modèle? Tu es une femme Cameroun. Tu es mariée en blanc. Tu es un bébé noir. La honte de ça. Vous pouvez parler de ça? Hein? Au Cameroun, tu vois les enfants métisses, ils ne connaissent pas leur père. La honte de ça. Vous voulez parler à la soeur de qui? Vous voulez parler à la soeur de qui? Aline est née dans un mariage. Oui. Combien d'entre vous connaissez vos pères? Et Bambadji et Wobongwani à Cameroun. Mazoumi à Samle. Je vais vous souiller aux yeux du monde entier. Parce que je parle le français. Je parle l'anglais. Je parle l'espagnol. Je vais exposer la femme Camerounaise. Oui. Les Gabonais seront contentés d'entendre. Les Ivoiriens seront contentés d'entendre. On va se salir dans les réseaux sociaux. Oui. Voilà ça que je vous dis. Laissez Aline tranquille. Aline a 54 ans. Elle vit sa vie. Elle ne vous demande rien. Vous êtes digne avant que c'est votre problème. On s'en fout. Chacun mène sa vie comme elle veut. Oui. Aline porte les kilots parce qu'elle est capable. Oui. Mathieu Chopin porte aussi la culotte en voix. Guylaine Chapi porte aussi la culotte en voix. Mazoumi à Samle. Les réseaux sociaux. Bien. Je vais vous battre vite. Je vais exposer les femmes Camerounaises aux yeux du monde entier. Je vais le faire. Collez la paix à ma soeur. Tu prononces l'honneur de ma soeur. J'insulte toutes tes tribus. Rien à foutre. Ado give a fuck. J'en ai marre. C'est trop. Laissez Aline vivre sa vie. Aline ne vous oblige pas à venir la regarder. Oui. Les hommes vont s'asseoir dans les chaînes de télévision pour parler d'Aline. Avec les spermatozoïdes dans l'anus. Suceur de Bangala. Oui. Vous voulez parler à qui ? Vous parlez à la soeur de qui ? Aline connaît son père et connaît sa mère. Elle a été élevée par ses parents. Vous abandonnez femme et enfant au Cameroun pour aller sucer les Bangalas dans les bureaux. Vous voulez parler à la soeur de qui ? Je vais vous rentrer dedans one by one. Dix ans c'est trop. Rêle-bol. J'en ai rêle-bol. C'est trop. Vous êtes des milliers à persécuter ma soeur. Vous avez commencé à la persécuter elle était enfant. Oui. Vous la frappez. Vous arrachez son petit déjeuner. Vous l'insultez. Cinq ans c'est n'est pas beaucoup. Vous allez coller la paix à l'incant. Aline vous oblige à la regarder. Non. Collez les baskets à l'incant. Je vais vous laver. Père et mère, enfant. Oui. Homme cocu du Cameroun. Tu as une femme avec cinq enfants. Quatre sont pour les voisins. C'est pour toi. Tu peux parler de ça. Parle de ça. Comme un doué. Comme un doué. Je vais exposer le peuple Camerounais. One by one. Tu parles de ma soeur. J'expose les hommes Camerounais. Sur ce de Bangala dans le bureau. Oui. Tu vois un homme Camerounais. Il pénètre vaginalement et annalement sa femme. Dans le bureau. On le pénètre annalement. Parle de ça. On va te lâcher. Oui. Nous allons faire du sale. Tu prononces le nom de ma soeur. Je prononce ton nom. Adon, give a damn fuck. Fuck you all. Je le dis. Collez la paix ma soeur. Elle a cinq à quatre ans. Elle vit sa vie. On ne va pas enterrer Aline dans vos puisses. Si Aline meurt maintenant. Qui va partir avec Aline ? Personne. Collez-vous les baskets. Motherfucker. Fuck you all. J'arrive pour vous. Trust and believe. Peace out.